Chers amis, alors nous sommes Étienne et Thérèse, nous sommes mariés, nous avons cinq enfants et nous sommes paroissiens de l'église Saint-Jacques des Etats-Unis à Lyon. Alors aujourd'hui nous voudrions parcourir avec vous le sixième chapitre de l'encyclique du pape François Laudato Si. Alors après le constat assez dur que les chapitres précédents ont dressé sur l'état de notre maison commune, d'abord sur la racine humaine de la crise écologique, sur le lien entre le respect de l'environnement d'une part et le respect de la dignité humaine, le fameux tout est lié, cette fois-ci le pape nous donne des pistes concrètes pour réorienter notre manière de vivre. D'ailleurs le chapitre commence avec cette phrase particulièrement prophétique, surtout si on la relit dans le contexte de la crise actuelle, le pape nous dit avant tout l'humanité a besoin de changer. Nous sommes liés les uns aux autres, nous sommes liés par une origine commune, c'est le passé, nous sommes liés par une appartenance mutuelle et puis évidemment par un avenir partagé. Alors comment retrouver dans notre vie de tous les jours le chemin d'une véritable écologie ? Le pape va nous donner quatre étapes et on va les voir successivement. La première étape c'est comment je mets un frein à ma consommation. Deuxième étape, comment je pose des actes simples pour réajuster mon style de vie au quotidien. Troisième étape, comment préserver le temps du repos, l'espace de la gratuité. Et enfin quatrième étape, comment retrouver une plus grande présence aux autres et comment s'ouvrir à la contemplation. Alors voyons ces étapes l'une après l'autre. Alors la première étape, c'est d'examiner et de réajuster notre manière de consommer. En apparence, nous avons une liberté de plus en plus grande de consommer. Les biens sont de plus en plus accessible et bien souvent en un clic. En réalité, ce besoin de consommer peut devenir obsessif, compulsif et vorace. Et finalement, ce besoin de consommer peut nous enfermer. Surtout à mesure que nous perdons le sens de la vie. Et le pape François nous dit plus le cœur de la personne est vide, plus elle a besoin d'acheter, de posséder et de consommer. C'est une spirale, c'est un engrenage consumériste qui produit de la violence et de la destruction. Alors réfléchissons. Posons-nous chacun la question, est-ce que je suis capable de mettre une limite à ma consommation ? À exercer ma liberté, c'est ce à quoi Dieu nous appelle d'exercer profondément notre liberté. Par exemple, quand je vois une annonce qui nous dit achat en un clic avec livraison gratuite sous 24 heures, est-ce que j'en ai vraiment un besoin urgent ? Est-ce que je ne peux pas attendre le lendemain ou me déplacer dans une boutique dans mon quartier pour me le procurer ? Mais le pape reste très optimiste malgré ses constats qui peuvent être parfois lourds. L'optimisme du pape nous explique que Dieu a mis au fond de nos cœurs une conscience qui nous donne la capacité de nous réveiller, de nous régénérer et de changer notre style de vie profondément. Alors comment changer concrètement ce style de vie ? Par quelles actions simples du quotidien ? C'est donc la deuxième étape que nous propose ce chapitre de l'encyclique. Alors on l'a vu par exemple ne plus acheter certains produits dont le mode de fabrication n'est objectivement pas juste. Benoît 16 disait par exemple acheter c'est non seulement un acte économique mais aussi et toujours un acte moral. Voilà deuxième exemple on l'a vu également refuser de se faire livrer à toute heure tous les jours même si c'est gratuit et d'ailleurs surtout si c'est gratuit parce qu'en réalité ça n'est jamais gratuit ni pour la planète ni pour le livreur qui a travaillé voilà c'est donc une illusion. Troisième exemple je décide par exemple de réparer un objet cassé plutôt que de le jeter même si ça me coûte du temps de la patience je peux penser par exemple à la personne qui l'a fabriqué je peux penser aussi à celle qui l'aurait traité si si je l'avais jeté voilà même si la société nous encourage plutôt à jeter pour mieux racheter c'est la spirale de la consommation c'est la fameuse obsolescence programmée donc comme dit le pape réparer en fait c'est un acte d'amour qui exprime notre dignité. Troisième exemple se couvrir un peu au lieu d'augmenter le chauffage voilà c'est une petite concession à notre confort mais c'est un geste qui a du sens. Quatrième exemple cuisiner seulement ce qu'on pourra manger raisonnablement. Cinquième exemple ne pas tomber dans le piège des promotions des ventes flash voilà tous les jours qui me donne l'impression qu'il est indispensable d'acheter maintenant. Bref à chacun de trouver les exemples qui lui conviennent selon notre situation. Alors on a donc vu comment réajuster notre rapport aux choses à notre environnement et la troisième étape à laquelle nous invite l'encyclique c'est de réajuster notre rapport au temps et notre rapport à notre intériorité. Alors Benoît XVI nous dit que les déserts extérieurs se multiplient dans notre monde parce que les déserts intérieurs sont devenus très grands. Il y a donc un lien entre l'appauvrissement la pollution de notre environnement et puis l'appauvrissement et la pollution de notre vie intérieure. Ça c'est important il y a vraiment un lien entre l'appauvrissement et la pollution de notre environnement extérieur et l'appauvrissement et la pollution de notre environnement intérieur. Alors comment réagir ? La première décision consiste à préserver des moments de repos. Le repos c'est pas seulement un loisir mais c'est aussi une distance par rapport à nos habitudes de consommation. Par exemple à l'époque des Hébreux, il y a plus de 2000 ans, la loi imposait de ne pas travailler le septième jour afin que, je cite ce qui est dit dans la Bible, se repose ton bœuf, ton âne et que reprenne souffle le fils de ta servante ainsi que l'étranger. C'est dit dans le livre de l'exode. On peut se poser la question aujourd'hui et essayer d'actualiser ce texte. Quand je consomme le dimanche, qui sont le bœuf, l'âne, le fils de la servante et l'étranger que j'empêche de se reposer ? Qui sont-ils ? Le pape nous dit que ce souci du repos nous préserve non seulement de l'activisme avide mais aussi de la passion vorace et de l'isolement de ma conscience qui m'amène uniquement à poursuivre mon bénéfice pour moi-même, un bénéfice strictement personnel. Donc très concrètement, pour prendre soin de ma vie intérieure et pour fortifier l'homme intérieur, cela passe par le repos et par une plus grande vigilance par rapport à ce qui peut grignoter inutilement de mon temps. On peut penser aux écrans, on peut penser aux notifications, on peut penser aussi à la pollution extérieure et sonore, au coup de fil qui ne cesse. On peut penser à d'autres choses qui captent notre attention et qui polluent complètement notre intériorité. Par exemple, on peut décider demain de vivre une journée plus lentement. Je m'arrête, je regarde, j'écoute, je marche plus lentement, je mange plus lentement et j'observe ce que cela provoque en moi et ce que ça change dans ma relation avec la nature et ce que ça change dans ma relation avec Dieu. Donc ça, c'est quelque chose qui est important à faire. On peut être beaucoup plus lent et décider de ralentir son rythme. Il y a une deuxième chose qui peut être intéressante, c'est de choisir de se lever plus tôt, demain matin. Je peux prendre dix minutes plus tôt et je peux profiter du silence, juste du silence. Je peux aussi profiter de ce temps pour prier et le soir, au moment de m'endormir, je peux prendre quelques instants pour me remémorer les beaux moments de la journée. Et si cette expérience m'a plu, du matin et du soir, pourquoi ne pas la renouveler ? Voilà, finalement, ça nous amène à la quatrième étape qui est celle de la contemplation. Voilà, et par extension de la présence aux autres. Alors, quelques exemples, on l'a dit tous les jours. S'arrêter sur son chemin, on l'a dit, prendre le temps de contempler ce qui m'entoure, tendre l'oreille à la nature. Tous ces moments sont gratuits, c'est des moments où Dieu nous attend et nous pouvons nous ouvrir davantage à la beauté du monde. Voilà, donc en fin de compte, un peu plus de contemplation, un peu moins d'agir. Et ainsi, en fait, je vais être plus facilement présent aux autres. Voilà, tout comme Jésus dans ce passage d'évangile, celui du jeune homme riche, où on nous dit, Jésus fixa son regard sur lui et les mains. Voilà, Jésus fixa son regard. Il y a cette espèce de pause qui est marquée. Et en fait, le pape nous dit que nous devons, je cite, surmonter l'anxiété maladive qui nous rend superficiel, agressif et consommateur effréné. Donc c'est intéressant parce qu'on retrouve les trois points de vigilance qu'on a vus plus haut. Superficiel, notre vie intérieure, agressif, notre rapport aux autres, et consommateur effréné, notre rapport aux choses, aux choses matérielles. Voilà, le pape nous dit, on peut vivre intensément avec peu, surtout quand on est capable d'apprécier d'autres plaisirs et qu'on trouve satisfaction dans les rencontres fraternelles, dans le service, dans la musique, dans l'art, dans le contact avec la nature et la prière. Le bonheur, nous dit le pape, requiert de savoir limiter certains besoins, limiter certains besoins qui nous abrutissent, en nous rendant ainsi plus disponibles aux multiples possibilités qu'offre la vie. Et oui, la vie nous offre de multiples possibilités. Alors en fin de compte, nous avons vu des points de conversion concrets et nous pouvons vraiment vous affirmer que le pape nous invite à un nouvel art de vivre pour nous, chrétiens. Et nous, chrétiens, nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu et nous avons vraiment une vocation de protecteur de l'œuvre de Dieu. C'est quelque chose qui est vraiment ancré dans notre personne. Et donc, nous pouvons ensemble prier l'Esprit-Saint, si vous le voulez bien maintenant, pour lui demander de renouveler notre regard sur la création et sur l'œuvre de Dieu. Alors nous pouvons fermer les yeux si vous le souhaitez et prier ensemble. « Esprit-Saint, viens nous éclairer sur le petit pas, le changement que nous devons faire dans notre vie de tous les jours, pour une plus grande gratitude vis-à-vis de l'œuvre de Dieu, un plus grand respect de la création, un plus grand respect des autres et de nous-mêmes. » « Renouvelle notre regard sur nous-mêmes et sur ceux qui nous entourent. Viens, Seigneur Esprit-Saint, renouveler nos cœurs, viens nous aider à nous convertir. Viens, Seigneur Esprit-Saint, toi qui nous emplis de force pour porter cette conversion à ceux qui nous entourent. Sois béni, Seigneur Esprit-Saint. Amen. » Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada